Ceci n'est pas une histoire inventée, mais bien le compte-rendu d'événements qui se sont déroulés à Sept-Îles le 15 avril 2002 vers 4h15 du matin. Venu de la Romaine pour un tournoi de hockey, un ado traverse le boulevard à pied. Quand les agents de la SQ l'ont vu à 4h du matin, vierde des mains, ils l'ont soupçonné d'avoir volé plus tôt en soirée. Le jeune homme s'est arrêté pour leur parler. Après un bout de temps, il s'est en allé. La policière a alors couru pour l'épée. L'agent, quant à lui, l'a poursuivi. Il a sauté le terre-plein avec la voiture avant de puissent s'échapper par un trou de clôture. En arrière du mur. Le trou dans la voiture est pas si loin. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Par la suite, il recule alors que le jeune est toujours sous le véhicule. Le policier le tire d'en dessous du char, lui donne un coup de pied en disant, « Réveille-toi! » L'enfant succombe à ses blessures deux jours plus tard. Comme punition, le commissaire donna une suspension de soixante jours pour usage dérogatoire d'un véhicule de patrouille. Même si l'agent avait fait un faux rapport d'événement, il fut transféré à Saint-Étite pour travailler comme avant. En arrière du mur. En arrière du mur. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, voilà. Hurt Manaus Richard Mon園 Mon園